... Le président de la Ligue des Ébidnoux a accordé hier une audience à une délégation conduite par le président Afrique à Centrale et Afrique de l'Est du groupe Total, Jean-Christian Bergeron. La présence du géant français au Tchad et ses futurs projets sont au menu de cette audience. Passer en revue la situation macroéconomique au niveau mondial sous-régional et l'évolution de l'économie nationale, prendre des dispositions et résolutions afin de les corriger. Tels sont entre autres les points abordés au cours de la session ordinaire du comité monétaire financier national au Tchad. Une rencontre présidée par le ministre des Finances et du Budget. La semaine nationale de la relance économique au Tchad s'étendra du 7 au 21 septembre prochain pour la réussite de cette rencontre. Une réunion de concertation a lieu ce matin entre les femmes exerçant dans divers secteurs d'activité. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette session d'information. Au départ de ce journal, la teneur de ce message du président de la République des Ébidnoux adressé à sa majesté Philippe de Roi de Belgique. Majesté, j'ai l'honneur de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel mes vives félicitations et mes meilleurs voeux de santé, de paix et de prospérité à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre beau royaume. Le 21 juillet 2018, j'ai saisi cette heureuse occasion pour saluer les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Tchad, mon pays et le royaume de Belgique. Aussi voudrais-je réaffirmer à votre majesté ma volonté de développement et au progrès de ces relations dans l'intérêt commun de nos deux États. Veuillez agréer, majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Idriss Ébidnoux, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Le président de la République, Idriss Ébidnoux, a accordé hier, un début de soirée, une audience et une délégation conduite par le président Afrique centrale et Afrique de l'Est du groupe Total Jean-Christian Bergeron. La présence du géant français au Tchad et ses futurs projets sont au menu de cette audience à laquelle ont assisté les proches collaborateurs du chef de l'État ainsi que les ministres du Pétrole et de l'Énergie. Idriss Ébidnoux, Alouali. Leader en matière de commercialisation des produits pétroliers et services associés Total ne cesse de renforcer sa présence au Tchad. Ses investissements prospèrent, facilitant ainsi son ancrage au plan national et les responsables du groupe en sont reconnaissants envers les autorités tchadiennes. Une reconnaissance exprimée ce jeudi par le président de la branche Afrique centrale et Afrique de l'Est du géant français Total au chef de l'État Idriss Ébidnoux, qui l'a reçu pendant plus d'une demi-heure. Nous avons vraiment apprécié cette audience et la qualité de nos échanges. Nous étions venus pour partager avec lui tout le travail qui avait été fait par Total Park et Tchad depuis quelques années pour développer son activité, moderniser son réseau et apporter des produits de qualité à l'ensemble de la population. Dans les stations de service bien évidemment, mais également le gaz, l'aviation, l'activité auprès des entreprises industrielles. Nous avons une palette d'activités de produits et nous étions venus partager avec le président de la République notre satisfaction d'opérer au Tchad et d'y avoir des activités qui se développent et qui se développent de façon tout à fait remarquable. En plus de la qualité et la diversification de l'offre, l'audience a aussi permis d'aborder des questions relatives à la fixation des prix et à la construction des dépôts pétroliers. Les échanges avec le chef de l'État rassurent le groupe quant à la poursuite de sa stratégie de développement. Nous avons profité de l'occasion bien évidemment pour partager avec le président quelques préoccupations de la profession et pas seulement de Total Marketing Tchad. Nous avons eu la confirmation du président qui souhaitait que l'ensemble des marketeurs soient associés à la construction de ce dépôt. Nous avons également traité quelques sujets plus mineurs pour lesquels le président nous a rassurés sur la façon dont ces sujets allaient être traités dans le futur. Tout ce que nous lui avons dit, il le maîtrisait déjà parfaitement bien. Implanté au Tchad depuis de longues années, le groupe Total s'est réjoui de la confiance que lui renouvelle les autorités tchadiennes. Il est appelé par le chef de l'État Idriss Déby Itnou à participer de par sa forte présence au développement économique du Tchad. Le chef de l'État Idriss Déby Itnou a effectué cet après-midi une visite nopinée sur le siège du chantier de construction de la maison d'arrêt de N'Djamena à Klesum. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nassou Nogiti Bâti sur une superficie de 3,5 hectares, la pose de la première pierre de construction de la maison d'arrêt d'N'Djamena à Klesum, localité située à une vingtaine de kilomètres à la sortie sud-est de la capitale, a été faite le 4 novembre 2013. Ce complexe carcéral qui répond aux normes internationales doit en principe être livré dans un délai de 18 mois. Sur le terrain, 5 ans après, les travaux ne sont exécutés qu'à 43%. Et pourtant, l'entreprise en charge de l'exécution des travaux a encaissé 48% du coût global des travaux qui s'élèvent à 3,217 milliards de francs CFA financés sur fonds propres de l'État tchadien. Sur place, le chef de l'État Idriss Déby Itnou a eu à constater tout un festival de malfaçons. La première, la plus visible est la conception de la clôture. La fondation du mur des 4 mètres est faite à fleur le sol, une partie en béton armé et le restant en briques. « Pourquoi avez-vous fait cela ? » interroge le président de la République. Cela est contenu dans le cahier des charges des travaux, répond l'ingénieur des travaux de la Société Moderne des Constructions. Le chef de l'État se tourne ensuite vers le responsable du bureau d'études SICAM. « Pourquoi avez-vous laissé faire cette malfaçon ? » J'avais fait la remarque en son temps, mais cela n'a pas été pris en considération. « Je ne suis pas du domaine, mais cette bourde doit être réparée à la charge de l'entreprise, bien sûr. » « Vous devez livrer cette maison d'arrêt en 18 mois. » « Nous sommes à 5 ans. » « Quel est le problème ? » « On ne peut pas encaisser 48% de l'enveloppe et exécuter les travaux à 43% » poursuit le président de la République. « Je vois quatre briques posées par-ci, deux par-là. Cela veut dire que vous êtes en arrêt depuis Belle-Lurette. » « Je suis passé la semaine dernière ici. Il n'y avait personne au chantier. » Précise pour sa part le ministre de la Justice, Jimmy Arabi. Le président de la République conclut en ces termes, « Toutes les malfaçons constatées doivent être reprises et chaque parti doit assumer sa responsabilité. » Ce complexe carcéral qui répond aux normes internationales comprend entre autres des cellules communes, des cellules VIP, un quartier de haute sécurité pour les détenus dangereux, des cellules pour les détenus femmes et mineurs, des terrains de sport, d'espaces de prière, une infirmerie, un château d'eau de 30 mètres cubes, etc. Le président de la République avait à ses côtés pour cette visite le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimmy Arabi, le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abdraman Moukhtar Mahamad, et quelques-uns de ses proches collaborateurs. Le chef de l'État de Zivigno a officiellement ouvert hier, 19 juillet, au palais du 15 janvier, le 10e congrès de l'Ordre national de médecins du Tchad. Dans son mot, le président de la République renvoie tout simplement le médecin au serment d'Hippocrate. Mara Léjosephine revient sur les propos du chef de l'État. Le 10e congrès de l'Ordre national de médecins du Tchad est une opportunité pour la corporation d'amadouer le chef de l'État avec des paroles plutôt pleines d'espoir. Et pour lui rendre l'ascenseur, le président de la République, dans un ton sérieux et convaincant, la renvoie au travail et surtout un travail bien fait, conformément au serment d'Hippocrate. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, était relax sur les différents points abordés et ayant comme priorité la santé de sa population, le chef de l'État trouve anormal, sinon incompréhensible, que les médecins censés sauver des vies humaines choisissent d'observer la grève en cette période où la population est exposée à toutes sortes de maladies. Pour appuyer ses propos, Idriss Déby-Hitno, armé de l'air de son État, rappelle aux médecins congressistes que lui ne fera jamais la grève en l'air, mais la fera plutôt au sol. En prenant cet exemple relatif à sa formation professionnelle, le président de la République veut faire savoir aux médecins que leur place n'est pas à la maison, moins encore au quartier, mais dans leur lieu de service, qui est l'hôpital. A cet effet, il demande tout simplement aux médecins de revoir leur position. Une invite que le chef de l'État adresse à cette corporation en vue de redonner sourire ou encore espoir aux patients abandonnés à eux-mêmes sur les lits des hôpitaux. Hier, lors de l'ouverture des travaux du 10e congrès de l'Ordre national de médecins du Tchad, le chef de l'État a exhorté les hommes en blouse blanche à regarder la souffrance de leurs concitoyens et de ne pas se cantonner aux revendications. Suivez le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, dans des propos recueillis par Moussambodou. J'ai pris bonne note de votre ardent désir de vous voir doté d'une maison de médecins. Vous me dites que ça se trouve ailleurs en Afrique. au Tchad, moi j'ai vu la maison de la femme, la maison de journaliste ou autre, mais je n'ai pas vu la maison de médecins. Si tel est votre déprimente, nous allons inscrire ce projet innovateur dans notre agenda comme projet prioritaire. Je dis bien comme projet prioritaire. Le mot fort contenu dans le serment d'Hippocrate que vous avez prêté avant de vous voir conférer le gras de docteur d'État en médecine. Il n'est un secret pour personne que partout, les populations se plaignent continuellement de la mauvaise qualité des prestations de soins dans les structures de santé. Et cette situation est-elle liée à la qualité de la formation reçue dans les facultés de médecine et d'intéristique de santé ? N'étant pas du domaine, je ne saurais y répondre. Vous, vous saurez le faire. Docteur Choukou, docteur Jim, que sais-je encore d'autres, absence, en fait, disons, au moment du travail, des perditions de médicaments, fuite de responsabilité, abandon des malades, on a connu beaucoup. Je vous exhorte néanmoins à engager une réflexion poussée sur ces sujets au cours de vos assises à l'effet de disséquer les mots qui sont à l'origine de ce constat déplorable largement partagé. Est-ce que c'est la formation qui est à l'origine ? Est-ce que c'est le serment qui ne tient pas debout ? Ou on ne donne pas trop de crédit ? Ou est-ce qu'on n'aime pas cette fonction ? Et pourtant, c'est une fonction qui est noble. Donner la vie, soigner quelqu'un qui est malade, qui vous regarde avec des yeux, je dirais, n'est-ce pas, qui font des fois, pour quelqu'un qui a l'âme, en fait, disons, sérieux, avec des yeux d'espoir, qu'il va vivre. Il faut aimer ce métier. Ne pas donner à n'importe qui d'être médecin. Dans ma formation professionnelle, je suis soldat, mais j'appartiens à une arme technique, armée de l'air. Je peux comprendre que je fais grève au sol, mais pas à l'air. Un médecin qui dit j'ai fait grève et j'ai abandonné son malade, en fait, disons, sur le lit, ça s'explique, humainement, par là-même. On a un cœur. Non. Moi, je m'étonne, en tout cas. Il faut sortir de ce cycle. Vous aurez la lecture de quelques décrets à la fin de cette édition. Le ministre de la Santé publique a rencontré ce jour, 20 juillet, la nouvelle équipe de son département, nommée le 6 juillet dernier par un décret du chef de l'État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une plus de contacts avec les nouveaux responsables et les orientations pour le bon fonctionnement du ministère de la Santé publique. A cet effet, Aziz Mamassade a donné des orientations fermes aux nouveaux responsables en charge des différents services pour mener à bien leurs activités et pour accompagner efficacement les actions du président de la République du Tchèque, chef du gouvernement, Edris Debitno. Le comité monétaire et financier national du Tchèque est réuni en session ordinaire ce 20 juillet, dans les locaux de la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale sous la présidence du ministre des Finances et du Budget, Issam Ahmad Abdelmahmoud, et en présence du gouverneur de la BAC, Abbas Mamatouli. C'est une session ordinaire qui a réuni les membres du comité monétaire et financier national du Tchad pour passer en revue la situation macroéconomique de prendre des dispositions et des résolutions pour les corriger. Deux réunions étaient au menu de la rencontre. La première apportée sur le comité monétaire et financier national et la deuxième sur le comité national de crédit. Au cours de cette session, le comité a pris connaissance de la situation macroéconomique au niveau mondial et sous-régional de l'évolution de l'économie nationale au premier trimestre 2018 et des perspectives pour la fin de l'année. Nous avons passé en revue les agrégats économiques du pays. Le Tchad a traversé une crise. Nous sommes en train de s'y atteler à l'effet de sortir de cette crise et ce n'est pas aisé qu'avec une telle situation qui nous a impacté très durement et négativement. C'est pourquoi nous sommes optimistes mais nous ne sommes pas dans une embellie mais n'empêche que nous sommes en train de prendre des mesures au niveau du ministère des Finances et du Budget dans l'objectif de corriger les agrégats rapidement les indicateurs financiers. Sur le plan international, le raffermissement du produit intérieur brut mondial avec un taux de croissance de 3,8% enregistré en 2017 devrait se poursuivre en 2018 et 2019. Au niveau national, l'économie a évolué au premier trimestre 2018 dans un contexte international caractérisé par une dépréciation du taux de change dollar-fonds CFA. Au sorti des 16 assises, le comité va examiner l'évolution du système bancaire tchadien dont le bilan agrégé s'est légèrement contracté de 0,4% au 30 avril 2018. La deuxième session extraordinaire du comité d'orientation stratégique de la direction générale de la radio-télévision a lieu ce vendredi 20 juillet sous le haut patronage de la ministre de Poste de Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication de l'Énodialix Néambaye. Le budget annuel de la direction générale de la radio-télévision estimé en dépenses et recettes a été examiné et adopté par le membre du conseil d'administration. Ce budget de l'année 2018 est fixé à plus de 7 milliards de francs CFA. Les points relatifs à la session précédente du comité d'orientation ont été aussi évoqués. Cette rencontre a vu la présence du directeur général de la radio-télévision et de son adjoint du conseiller à la présidence de la République chargée des médias et de quelques membres du gouvernement. La coordination du cadre national de dialogue politique CNDP réunit en plein air ce jour composé son bureau comme suit le président Mahmoud Tazen Bada, le vice-président Mohamed Amad Talabo, le rapporteur général Aladoum-Germain-Baltazar, le rapporteur général adjoint Karam Ali Abel, le trésorier général Hamid Mahmoud Tadaloub, le trésorier général adjoint Badono Daegou, chargé de la logistique Maloum Abouma, chargé de la logistique adjoint Abdurrahman Nadjas Nabay, conseiller Romad Doumgara Félix Nialbé, Hassan Amat Pacha, N'Djamena Vangjouel et co-président de séance Hassan Amat Pacha et Al-Hach Mamat Seïd. Prelui la semaine nationale de la relance économique au Tchad qui se tiendra du 17 au 21 septembre prochain, une réunion de concertation entre les femmes exerçant dans divers secteurs d'activité alliée ce matin à la Céciamance. Cette rencontre permettra aux femmes de récenser toutes les difficultés auxquelles elles font face dans l'exercice de leurs activités respectives. N'gayem Bengeri. Les femmes entrepreneurs et celles qui exercent dans le secteur informel s'activent pour les préparatifs de la relance économique au Tchad. À travers cette réunion de concertation, ces femmes ont largement échangé sur les mots qui minent l'entrepreneuriat féminin dans leur pays. Cette rencontre vise non seulement à informer toutes les femmes tchadiennes pour leur participation à ce grand événement, mais aussi de réfléchir sur les enjeux et les défis auxquels fait face l'économie tchadienne. La femme est plus que jamais actrice dans l'économie et le développement de notre nation. Elle occupe une place de choix et doit redoubler d'efforts pour s'affirmer. Pour la vice-présidente du Conseil national des femmes, Amina Kodjana, cette réunion permet de créer un cadre favorable pour la montée en puissance de l'entrepreneuriat féminin et cela nécessite une mobilisation de tous. Les membres de la Fédération des Chinois résidents au Tchad ont fait un don ce matin à la Fondation Grand Cœur. La cérémonie de remise a vu la présence du chargé des affaires à l'ambassade de Chine au Tchad et la secrétaire générale de la dite fondation Abiba Saourba, Abdelhaadi Mamasali. La Fédération des Chinois résidents au Tchad vient en aide à la Fondation Grand Cœur de continuer avec ses activités pour assister les personnes démunies en ces périodes de pluie. Ils ont remis un don composé de vivre et non-vivre. Le vice-président de la Fédération des Chinois résidents au Tchad explique davantage les motivations car, selon lui, c'est une précieuse contribution de la Fédération des Chinois résidents au Tchad à la Fondation Grand Cœur apportée aux couches vulnérables. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur salue ses gestes humanitaires de la Fédération des Chinois résidents au Tchad. La République populaire de Chine au Tchad a toujours été aux côtés de la Fondation Grand Cœur. Nous sommes habitués à recevoir des dons de la République populaire de Chine depuis la création de la Fondation Grand Cœur. Mais, aujourd'hui, c'est pour une première qu'une société civile chinoise à travers la Fédération des Chinois résidents au Tchad fait un don à la Fondation. C'est une première qu'il faut applaudir ce geste hautement altruiste au nom de son Excellence, la Première Dame du Tchad, présidente de la Fondation Grand Cœur, au nom de toute l'assistance, je vous dis merci pour ce geste. Habiba Saounba affirme aux membres de la Fédération des Chinois résidents au Tchad que la distribution sera équitablement partagée aux ayants droits. Caravane ophtalmologique à Oum Hadjar Chablé du département de Bata Est organisée par la Fondation Grand Cœur. Cette caravane procède aux opérations et à la distribution de verres correcteurs. Mahamma Tal Amin Tadjatin. Au total, plus de 270 malades de la cataracte ont été opérés avec succès à la date du 19 juillet 2018. Le docteur Djibrin Derdein, chef d'émission de la dite caravane ophtalmologique, explique les conditions dans lesquelles son équipe a eu à travailler. Ici à Oum Hadjar, c'est qu'on a constaté qu'il y a un grand afflux des patients. N'est-ce pas ? En deux jours, on a pu atteindre l'objectif. Les cas qu'on les a enregistrés, c'est des cataractes matures et des cataractes avec des cornets saines qui sont vraiment des personnes nécessiteuses qui viennent de tous les coins de la région. Et là, vraiment, nous sommes très contents. Les activités se sont dérouillées dans les normes. Et là, on a atteint l'objectif. Nous remercions les autorités locales ici. Pour le point focal de la fondation Grand Cœur, les activités menées au cours de cette caravane sont le prolongement d'une opération organisée au mois d'avril dernier. En avril, nous avons pu consulter 3 000 malades. Sur les 3 000, on a réussi à opérer 730 la première vague et on a distribué 700 lunettes, plus de médicaments. Il nous a été resté encore 500 patients qui demandent à être opérés. Donc, le temps nous a un peu coincé. La présidente a pensé encore à nous faire une deuxième caravane pour faire le complément de restants parce que nous avons enregistré 500 qu'on n'a pas pu les toucher. Le secrétaire général du département du Bata Est, Abdelaziz, Hissen Awam, s'est dit grandement satisfait des résultats de la caravane ophtalmologique organisée par la fondation Grand Cœur qui a permis à un grand nombre de malades de recouvrer la vue. Les patients opérés ont également laissé éclater leur joie de revoir la lumière du jour pour certains après 5 à 10 ans de cécité totale. Puis fin hier de la caravane de vaccination de routine intensifiée dans les districts sanitaires de N'Djaména Centre, cette caravane a été organisée par l'association La Plume pour la Culture et le Développement et le Conseil supérieur des Affaires Islamiques en partenariat avec l'association Christian Apolline Ghani. Plus de 3 000 femmes et enfants ont été pris en charge par l'association des étudiants en médecine et djadiens à travers la caravane de la vaccination de routine intensifiée organisée en N'Djaména du 16 juillet dernier au 20 juillet 2018. 16 étudiants dix étudiants dix à voir en plus de la vaccination de routine intensifiée distribuent 1 200 moustiquaires et plus de 1 400 kits scolaires aux élèves. Le vice-président du Conseil supérieur des Affaires Islamiques se réjouit de la présence de l'association cohésienne au Tchad. Nous les remercions vivement et nous demandons de venir dans notre pays avec d'autres caravanes et aussi d'autres associations de bienfaisants pour faire des biens à notre pays. Les membres du Conseil supérieur des Affaires Islamiques se disent fiers du travail abattu. Ils implorent Dieu le Tau-Puissant de bénir le déplacement des membres de l'association cohésienne des étudiants en médecine. Aussi, ils expriment leur reconnaissance à l'association cohésienne pour son soutien en faveur des couches vulnérables. Fulgariser le nouveau décret fixant le peu de gaz habitant le sujet au centre à Don Pointe de Presse fait ce matin par le maire de la commune de 5e avril de Soumane Mohamed Salimou s'assiedit en présence de chef de carré et délégué de quartier de sa circonscription administrative. Suivez un extrait de ses propos. Il y a quelques jours, le gouvernement a mis en vigueur un arrêté fixant les prix de vente du gaz habitant et quitte gaz sur l'ensemble du territoire national. Bouteille de 3 kg à 1 000 francs. Bouteille de 6 kg à 2 000 francs. Bouteille de 12 kg à 6 000 francs. Bouteille de 25 kg à 11 935 francs. Bouteille de 32 kg à 15 250 francs. Deuxièmement, vous êtes déjà informé sur les tarifs officiels actuelles de gaz, mais il y aurait encore des commerçants qui vont continuer de les vendre au prix ancien. C'est pourquoi, en tant que consommateur, vous êtes priés de nous informer ou contacter immédiatement si ce cas se présente. Ndiari, carré 39 dans la commune du 8e arrondissement de vendeurs de débris, de pièces de fer ont obstrué les voies publiques, surtout l'axe derrière la maison de la femme maintenant vers l'école de formation judiciaire. constatant cet état de fer, le maire 1er adjoint à Tigani Abdourman Nouren est descendu sur le terrain. Souleymane Gabou. Installé depuis bientôt 5 ans, selon le chef de carré numéro 39 du quartier Ndiari, dans le 8e arrondissement, les revendeurs de ces débris des pièces de fer ont bloqué les canalisations des eaux pluviales. Non seulement ces ferrailles empêchent les drainages des eaux de pluie, elles rendent insalubres les déventures des édifices publics, tels que le chantier de construction du centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, du ministère de l'agriculture et de l'école de formation judiciaire. C'est même un danger public, reconnaît le chef de carré numéro 39. L'existence de ces déchets et des ferrailles ça cause vraiment énorme des problèmes, des problèmes très énormes. Même moi, actuellement, dans mon quartier, vous voyez, avec la saison plueuse, avec l'unionisation, on n'arrive même pas à faire une canalisation. Après le palais, c'est cette route que les gens empruntent. S'il y a un blocage de l'autre côté, tout le monde passe par là. Ça cache beaucoup de choses. Il y a des dangers, il y a des fumères, il y a des droguères qui viennent se droguer même là, ils se cachent. Sommet de vider le lieu à maintes reprises les propriétaires de ces débris récidives. Nous demandons toujours l'État, l'État n'a pas nous donner intérêt. Pour le maire de la commune du 8e arrondissement, il faut tout faire pour assainir cet espace. On a demandé à notre niveau à la commune du 8e arrondissement de dégager ces ferrailles de cet arrondissement parce que c'est nuisible pour la population. Le maire premier adjoint de la ville d'Indiamena, Altidiani Abdurrahman Nouren, s'est dit scandalisé par ce comportement incivique. Cette manière de faire entrave d'une manière énorme la canalisation des eaux, l'environnement, la visibilité et la salubrité de la ville sont mises en cause. Nous avons décidé alors, demain, à partir de 6h, nous allons commencer à enlever ces ordres et il va payer certainement les charges irrelatives. Le maire premier adjoint a saisi l'occasion pour inviter les services compétents à déguerpir tout sécu qui occupent illégalement les voies publiques. Au quartier Goudi, ce sont les déchets d'usines industrielles qui sont déposés non loin des routes butumées. Campagne de sensibilisation de forces vives des communes sur les résolutions du Forum national inclusif et l'impact de la quatrième publique sur le développement national. Cette campagne vise à sensibiliser les forces vives de la commune du 4e, 8e et 10e en doucement. Le collectif des organisations de la société civile et les associations des jeunes Tchad pour tous mènent une vaste campagne de citoyenneté. L'équipe du collectif que dirige Faisal Hissine Hassan Abakar est allée sensibiliser les forces vives des communes du 4e, 8e et 10e arrondissement de la capitale sur les résolutions du Forum national inclusif et l'impact de la quatrième publique sur le développement national. Notre action de sensibilisation envers vous, les forces vives fait appel à une prise de conscience générale des changements qui connaître le Tchad, nous en tant qu'acteurs de la société civile, sociaux de la paix et de l'unité nationale. Estimons qu'il est important que toutes les forces vives et leurs bases respectives soyons au courant des résolutions du Forum national inclusif. Les différents intervenants qui se sont succédés ont salué cette initiative du collectif car elle contribue au bien-être de la population. Ces derniers affirment qu'ils soutiennent toute action qui oeuvre à accompagner le gouvernement tchadien dans sa politique pour l'émergence de la nation tchadienne. Clôture hier soir de l'atelier de stabilisation du bassin du Lac-Tchad trois jours ont permis aux participants de se pencher sur le mécanisme de réinsertion des populations victimes et associées à Boko Haram sur le commandant adjoint de la force mixte de la CBLT qui a mis un terme au travail. Youssoub Al-Troumanali Les pays membres de la commission du bassin du Lac-Tchad sont à la recherche d'une stratégie de mise en oeuvre d'un plat de la stabilisation de la région face à l'agitation de la secte Boko Haram. C'est l'objectif de cet atelier qui a regroupé les experts, les partenaires, les décideurs politiques, secrétaires judiciaires de la CBLT en vue de favoriser la réinsertion et la réhabilitation des populations victimes de la barbarie. La représentante de la direction exécutive du comité contre le terrorisme des Nations Unies Lo Kehli a indiqué que son organisation est disposée à accompagner la région. Pour le gouverneur de la région du lac le bassin du lac Tchad mérite un regard particulier. Comme nous l'avons fait lors de notre rencontre à Madoug regroupant tous les gouverneurs du bassin du lac Tchad qu'en mettant l'accent sur la sécurité dans cette partie et surtout la mise en place d'une force mixte multinationale que je salue ici dont nous avons noté une accalmie sur la barbarie de cette secte mais la situation sociale de ces populations qui vivent dans cette partie demeure une grande préoccupation. Le Cade reste disposé à poursuivre son programme pour la sécurisation de la région du lac Tchad et il faut une synergie d'action pour parvenir à cette réussite totale. D'ailleurs ce qui nous a poussés à suggérer que sans passer par le développement nous ne pouvons pas sortir de l'urgence qui n'a que trop duré et en tant que représentant de l'état sur le terrain je crois que la problématique du bassin du lac Tchad nécessite des actions concrètes et urgentes et entreprendre en faveur de ces populations. Or cette phase de stabilisation est tirée en longueur par le tenu des ateliers de conférences de forums ou autres. La représentante spéciale de l'Union africaine Zeyna Nira Mata Mana a relevé que la meilleure coopération entre les partenaires pourra relever les défis sécuritaires. Pour le commandant agent de la force mixte de la CBLT le général de brigade Seydou Badié la stratégie de la stabilisation de la CBLT est un outil de référence. Une fois adoptée trouvera l'adhésion des partenaires. Le préfet du département de Borkou Hissène Hamid l'ONU représentant le gouverneur a présenté la toute première rencontre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dont une mission conduite par le chef d'antenne du PRAPS qui régroupe la région du bar El-Gazel et du Borkou Abdallah Djemil Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel vient de tenir sa toute première rencontre à Faye à la région avec les différentes couilles sociales de la place notamment les responsables administratifs communaux traditionnels les organisations de producteurs de l'élevage au pays la fédération des bouchers les commerçants des bétails et les organisations féminines le chef d'antenne de PRAPS Bar El-Gazel Borkou à Bakartouka dans son intervention a situé le but de la mise en place du PRAPS qui consiste à intervenir dans plusieurs domaines de l'élève le préfet du département de Bourkou Hissène Hamid Louni représentant les gouverneurs de la région de Bourkou à cette rencontre s'est félicité des objectifs fixés par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel à la fin à la fin de la rencontre les préfets accompagnés de chefs d'antenne de PRAPS et quelques responsables communaux et traditionnels se sont rendus à l'abattoir de Fayah qui ne répond à aucune norme d'hygiène et au site abritant la nouvelle construction des marchés à Bétail cité au quartier et Koukourou La lecture de quelques décès avant de clore cette édition décret numéro 1440 portant en nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la république le président de la république chef de l'état chef du gouvernement président du conseil de ministre vu les nécessités de services décrets article 1 les personnalités dont le nom suivent sont nommées au poste de responsabilité suivant à la présidence de la république bureau du secrétariat général de la présidence assistant bilingue Nouradine Al-Hassan Al-Bashir Ousmane Ibrahim Omar assistant chargé de la carrière des agents de la fonction publique Garmadjal Gami Isa Amadou Suleymane Ibagawa Wana article 2 le présent dégré qui approche toute disposition intérieure contraire point effet pour compter de la date de sa signature sera en risquer et publié au journal officiel de la république N'Djamena 20 juillet 2018 et Dris David Itno décret 1441 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du pétrole et de l'énergie le président de la république chef de l'état chef du monde président du conseil du ministre de la république 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 d'article 1 les personnalités dont le nom suivent sont nommées au poste de responsabilité ci après au ministère du pétrole et de l'énergie inspection générale inspecteur général liwalba digali en remplacement de yobusum nodil toloum appelé à d'autres fonctions inspecteur de service aïchamoun agarfa poste vacants hassan sahayar maintenu mahamad ali nguha poste vacants direction générale directeur général mahamad zen deker yusuf en remplacement de amad gadam ogosi appelé à d'autres fonctions directeur général adjoint yobusum nodil toloum en remplacement de liwalba digali appelé à d'autres fonctions article 2 le ministre du pétrole et de l'énergie et le ministre de finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent dégré qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera en restreur et publié au journal officiel de la république Ndiamena 20 juillet 2018 Idriss David Hitton décret numéro 1442 portant nomination des postes de responsabilité au ministère du pétrole et de l'énergie le président de la république chef de l'état chef du gouvernement président du conseil des ministres sur proposition du ministre du pétrole et de l'énergie décrète article 1 les fonctionnaires dont le nom sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère du pétrole et de l'énergie direction de l'exploration de la production et du transport directeur Labah Moula en remplacement de Mahmoud Zendik appelé à d'autres fonctions sous-directeur Denebaï Younouba maintenu direction de raffinage de stockage de stockage et de distribution Fati Médiala Adem maintenu sous-directeur Sani Ghera Mélary nouveau poste direction d'électricité et de la planification énergétique directeur Adem Orzey maintenu sous-directrice Françoise à son nouveau poste direction des énergies nouvelles et renouvelables directrice même d'Iguena Béatrice maintenu sous-directeur Haroun Tchong-Tchong nouveau poste direction des affaires juridiques et du contentieux directeur Guy Bolo Fanga Mathieu maintenu direction de ressources humaines de l'informatique et des archives directrice Djibrin Madame Djibrin Souleyman Amalher en remplacement de Coy-Brayer appelé à d'autres fonctions direction des études économiques et fiscales directeur Béchir Abdoulaye Adem maintenu article 2 le ministre du pétrole et de l'énergie et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature serrant enregistré et publié au journal officiel de la République en Jemena 20 juillet 2018 et Dries début décret 1443 portant réhabilitation du canton Amide Al-Assassi sous-préfecture de Jeddah Ouadirime département du Bata ouest région du Bata le président de la République chef de l'État chef de gouvernement président du conseil de ministre de l'administration du Bata et de la gouvernement locale décret article 1 le canton Amide Al-Assassi dans la sous-préfecture de Jeddah Ouadirime département du Bata ouest région du Bata et réhabilité avec comme chef le Abu Tahir article 2 le ressort territorial du canton Amide Al-Assassi sera ultérieurement déterminé par arrêté du ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale article 3 le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera un rescrit publié au journal officiel de la République N'Djamena 20 juillet 2018 Idriss Déby Hittno décret 1444 portant nomination de monsieur Brahim Adouma chef de canton Amide Al-Assassi sous-préfecture de Jeddah Ouadirime département du Bata Ouest région du Bata le président de la République chef de l'État chef du gouvernement président du conseil de ministre sur proportion du ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale décret article 1 monsieur Brahim Adouma est nommé chef de canton Amide Al-Assassi sous-préfecture de Jeddah Ouadirime département du Bata Ouest région du Bata article 2 le chef de canton Amide Al-Assassi est assisté d'un secrétaire et de deux gommiers et bénéficient des allocations mensuelles conformément au décret 628 et 629 du 15 septembre 2016 subvisé le secrétaire et les gommiers bénéficient de rémunération mensuelle fixée par le décret 630 du 15 septembre 2016 subvisé article 3 le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministre de finances et du budget sont chargés chacun en ce qui concerne l'application du présent degré qui prend effet pour compter de la date et sa signature seront restreints et publiés au journal officiel de la République N'Djamena 20 juillet 2018 Idriss Tewi Et sur ce se réfère à cette édition merci de votre fidélité très belle soirée à toutes et à tous bonsoir et à très bientôt et à très bientôt